Bonjour à vous mesdames, alors comment se passe le forum ? Bien, vous êtes contentes ? J'espère surtout que ça vous amène pas mal de réponses à vos interrogations. Donc là, aujourd'hui, moi je suis là pour animer le workshop « Oser dépasser ses peurs pour s'épanouir », tout un gros programme. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Nathalie Chifolo, je suis coach en évolution professionnelle. J'ai créé Blooming Évolution, Agir pour s'épanouir. Donc, mon métier, ça consiste en fait à accompagner toutes les transitions professionnelles. C'est des périodes pas simples à traverser. On a des peurs, des doutes, des questionnements. Et donc, moi je propose soit un bilan de compétences ou un coaching pour vous redynamiser et surtout vous donner une direction professionnelle. Donc ça, c'est on va dire la présentation institutionnelle. Maintenant, si j'enlève mon masque, je suis qui ? En fait, je suis une grande ex-timide maladive. Voilà, donc ça, il faut le dire, c'est très important. À chaque fois que j'ai voulu sortir de ma zone de confort, j'avais ma peur qui me collait aux fesses. Donc, j'ai pris ma peur entre les mains. J'ai appris à l'écouter, à l'apprivoiser, à la dépasser. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je n'ai plus peur, c'est faux. La peur, elle est toujours là. Je marche avec elle, on fait les choses ensemble, mais simplement, je n'ai plus peur de ma peur. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? C'était quoi ma peur ? Ma plus grosse peur dans la vie, c'était quoi ? Parler en public. Et pourtant, je suis ici devant vous ce matin. Donc, autant vous dire que je suis contente. Donc, merci. Alors, j'espère, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de vous transmettre à mon tour des outils, des méthodes pour que vous soyez un peu plus à l'aise avec vos peurs. Alors, on va rester humble. On n'a que 30 minutes ensemble. C'est très court, vraiment très court. Et donc, je ne vais pas vous vendre de la poudre de perlimpinpin, mais surtout, vous proposez trois choses. Première chose, on va démarrer déjà par la compréhension. Comprendre, qu'est-ce que c'est que les peurs ? D'où ça vient ? Pourquoi on a peur ? Parce que quand on arrive à comprendre, on arrive un peu mieux à agir. Deux, on va essayer d'expérimenter ensemble. Trois petits exercices assez rapides. J'espère qu'on aura le temps. Et ensuite, le troisième, ça sera à vous de le faire chez vous. De vous entraîner, puisque chaque nouveau comportement, pour que ce soit ancré, il faut que vous le fassiez souvent. Sinon, ça passe aux oubliettes. C'est bon, vous m'entendez bien ? Ok. Alors, déjà, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a peur ? Pourquoi est-ce qu'on a peur ? Vous savez pourquoi on a peur ? Exactement, on a peur de l'inconnu. On a peur du changement. Parce que, mine de rien, même si une situation est devenue très intolérable, inconfortable pour nous, Eh bien, le cerveau, il va faire en sorte qu'on ne change pas, qu'on reste toujours au même endroit. Votre cerveau, il vous dit, mais t'es folle ! Tu vas où, là ? Tu rentres dans une zone inconnue. Attention, warning ! Donc, il faut vous dire qu'il y a 12% des gens, finalement, qui aiment le changement, mais les autres, alors, comment on fait ? Souvent, les autres, elles vont changer. Malheureusement, quand il y a une situation qui est devenue douloureuse, ça peut être un licenciement économique, ça peut être suite à un problème de santé, comme un burn-out ou une inaptitude professionnelle. Donc, souvent, le changement, on va être poussé, en fait. On va dire, allez, allez, là, c'est bon, tu n'as plus le choix, il faut que tu sortes. Et donc, ça peut se faire, quand même, dans la douleur, une certaine turbulence, et même, voire, le chaos. Alors, pour certains, il y en a qui aiment changer, ils adorent ça, c'est du défi, c'est du challenge. Hop, ils foncent. Pour d'autres, il y a toutes les résistances qui arrivent. Vous, vous êtes dans quelle catégorie ? La 1 ou la 2 ? La 2. La 2. Alors, on va démarrer. On va expliquer que, quoi qu'il arrive, mais attendez, hop, je fais comme ça. Quoi qu'il arrive, quand vous avez un changement à faire, il va falloir faire un deuil. Un deuil d'une situation. Quoi qu'il arrive, même si c'est un changement choisi ou subi, il y aura un deuil à faire. Et donc, pendant cette période-là de transition, ce qui n'est pas évident du tout, eh bien, on n'est pas bien. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais souvent, on est un petit peu en perte de repère. Parce qu'on était tranquille. Imaginons, on va prendre une salariée lambda, je ne sais pas, 40 ans, CDI, assistante de direction. Donc, elle se faisait royalement chier dans son travail. Mais pourtant, elle y restait. Et elle avait habitude. Elle se faisait à 7 heures. Elle prenait son petit déjeuner, sa douche, elle filait au travail. Bref, elle disait bonjour à ses collègues qui n'aimaient pas plus que ça, son manager qui lui cassait la tête. Mais peu importe, elle restait quand même. Et donc, aujourd'hui, elle arrive, elle n'a plus d'objectifs. Normal, elle se lève, elle ne sait plus quoi faire. Donc, il y a clairement une perte de repères, pas facile du tout à vivre. Il y a également aussi une perte d'identité. Parce que qui je suis sans mon travail ? Avant, j'étais assistante de direction. Aujourd'hui, je me retrouve quoi, en fait ? Je suis mandeur d'emploi. Enfin, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Je ne comprends pas. Qui je suis ? Je me cherche. Donc, il y a toutes ces recherches d'identité qui sont aussi très inconfortables. Et puis, parfois, il peut y avoir aussi trop de temps. Il y a des gens... Et du coup, le temps, ça peut être... Des fois, on se dit que c'est un luxe. Mais des fois, au contraire, ça peut stresser. Parce que qu'est-ce que je fais de ce temps ? Avant, il était bien rythmé, mon temps. Et là, je ne sais plus quoi faire. Donc, il y a des gens, parfois, qui vont essayer de le combler. Faire 15 000 activités. Faire du sauf-roux, du yoga, du machin, de la course, du truc. Pourquoi pas ? Parce que si ça peut vous réénergiser, pourquoi pas ? Mais des fois, il faut aussi savoir temporiser et se confronter à vous-même. Mais ça, ce n'est pas facile. OK ? Alors... Du coup, ce qui est important, je vous ai fait... Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce petit schéma. Le tableau de la zone de confort, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Finalement, je le résume. Nous étions dans notre zone de confort. La zone de confort, c'est quoi ? C'est là où il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété. On est bien, on a nos repères, notre tranquillité, la monotonie. Mais à un moment donné, comme je vous dis, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas eu le choix. Vous aviez envie un peu d'en sortir de cette zone. Et puis là, vous voulez en sortir. Donc là, à un moment, vous êtes là, en phase de transition. Et là, il y a toutes les peurs qui arrivent. Peur de se tromper, peur de l'échec. Peur de perdre sa sécurité. Pourquoi pas peur de sa sécurité financière ? Souvent, c'est ça. Peur du jugement des autres. Que vont dire les autres ? Imaginons si je travaillais dans l'audit et là, on me demande, et peut-être je vais être sophrologue, oula, c'est quoi là ? Tu as pété un câble là ? On a quand, on connaît tous ça. Et peur de l'inconnu. Oui, mais c'est quoi en fait ? Imaginons, vous voulez créer votre boîte. Oui, mais comment ça va se passer ? Comment je vais trouver mes clients ? Et je vais où ? Je fais quoi ? N'importe quoi. Donc voilà, il y a toute la peur là. Waouh ! Vous voyez, je l'ai mis en noir parce qu'elle est assez costaud. Donc j'appelle ça en fait la zone de panique. Donc cette zone, effectivement, soit on la traverse seule, c'est costaud, soit c'est le moment de vous faire accompagner sur cette zone parce que ce n'est pas évident. Il y a des peurs qui peuvent être très, très bloquantes. Et là, il va falloir les interroger. D'où elles viennent, ces peurs ? Et des peurs qui vont venir au fur et à mesure s'atténuer parce que vous allez, comment dirais-je, valider le fait qu'il va falloir dépasser ces peurs pour rentrer dans cette zone d'apprentissage. Et la zone d'apprentissage, c'est quoi ? C'est de vous entraîner à faire des changements dans votre vie. Alors, plus vous avez l'habitude de changer, plus ça va être simple de passer cette zone. Si vous n'avez pas l'habitude de changer, c'est-à-dire que ça fait, je ne sais pas, 12 ans que vous faites le même métier dans la même entreprise, eh bien, ça va être plus difficile. Je ne vais pas dire impossible, ça va être plus difficile. Donc, il faut déjà amorcer des petits changements, des changements qui vont vous permettre d'expérimenter des nouveaux comportements, d'avoir du plaisir, de relever des défis et de vous dépasser. et une fois que vous avez fait ça, vous agrandissez votre zone de confort qui était toute petite et vous arrivez dans la zone verte, là, où on arrive sur la zone de développement, la zone de croissance. Et là, c'est génial parce que là, on a beaucoup plus confiance en soi. Pourquoi ? Parce qu'on a expérimenté, on a appris et on s'est développé. Mais, si vous êtes là, normalement, c'est que vous êtes coincés là, mes amis ! ou non ? OK, donc on va voir. Il faut vous dire déjà que tout changement passe par la peur et la frustration. Désolée, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de changer. C'est quand même vachement bien, on était sur son petit siège tranquille, il n'avait pas de soucis, mais on disait, bon, allez, ça passe. et donc, on rentre dans une zone de crise. Si vous acceptez déjà que vous êtes dans cette période, ça sera plus simple pour changer. Ça va ? On continue. Alors finalement, c'est quoi la peur ? C'est quoi la peur ? Est-ce que vous savez ? Je vais rapidement dans les questions parce que je sais que je vais me faire... Exactement ! Super, très bien ! C'est exactement, et je dirais même le mot, c'est juste, je ne sais pas si vous l'avez dit, juste une émotion. parce qu'on en fait tout un tatouin de la peur, mais c'est une émotion comme la joie, la colère, la tristesse, le doute, etc. Ce n'est qu'une émotion. Ça finit toujours par passer à un moment donné. Et bien, pareil, la peur. Et la peur, elle vous dit quoi ? Comme c'est une émotion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se mettre en mouvement. C'est formidable ! Quand vous avez peur, c'est bon signe. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Alors, c'est chiant, on sait. Mais vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. On vous dit, attention, tu es en train de faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude de faire. Et donc, il y a un risque, oui, à vous maintenant de jauger ce risque. Est-ce que c'est un gros risque ou c'est un petit risque ? Et qu'est-ce que vous risquez réellement ? Donc, l'émotion, il faut vous dire qu'elle est individuelle. Certains ont peur, par exemple, moi j'ai rencontré des personnes, elles avaient un très bon salaire, elles travaillaient dans une banque et puis elles vont se reconvertir pour être, je ne sais pas moi, naturopathe. On se dit, voilà, la baisse de salaire va être assez énorme. Peu importe. La personne, elle n'a pas peur. Pourquoi elle n'a pas peur ? Parce qu'elle n'a jamais vécu de situation où elle s'est retrouvée en situation, en difficulté financière. il faut interroger ces peurs. Pourquoi est-ce que l'on a peur ? Donc, le rôle de nos émotions, c'est quoi ? C'est de nous guider vers une direction, de donner du sens à notre vie et de nous renseigner sur nos besoins. La peur, elle nous fait soit éviter le danger, soit procrastiner. Ah, procrastination. On connaît tous. Je suis sûr, je vais faire, procrastiner, au lendemain, toujours quelque chose de mieux à faire, même son shampoing. Donc, les peurs, en fait, c'est quoi ? Ce que j'ai vraiment envie que vous reteniez ici, c'est que les peurs, ce sont des ruminations mentales. Elles sont dans notre tête. Et qu'est-ce qu'on a comme peur ? Peur de ne pas contrôler, c'est logique, on était tranquille, on contrôlait tout, il y avait une situation stable. Peur de faire le mauvais choix, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur de réussir, peur d'être jugé. Est-ce que j'ai oublié une peur ? C'est pas mal, il y en a que les ont toutes, donc là, c'est pas facile. Donc, il y a toutes ces peurs-là, donc maintenant, ce que je vais vous demander, vous allez prendre un petit papier, un petit crayon, et vous allez dire, cette peur, vous allez noter vos peurs, toutes vos peurs, et vous allez vous poser la question, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que je la fabrique dans ma pensée, dans ma tête ? Allez-y. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que c'est moi qui la fabrique dans ma tête ? Deuxième question, est-ce que cette peur, elle est récente ou est-ce qu'une peur, c'est une peur qui faisait partie de mon passé de mon passé et qui continue aujourd'hui encore de dicter ma vie ? Bon, par exemple, je vais vous dire, quand j'ai créé Blooming Évolution, j'avais ma peur, j'en avais plein. Alors, déjà, peur de faire le mauvais choix. Moi, je me disais quoi dans ma tête, là ? Ma tête, je me disais, ben attends, je vais tout vous partager. Vous êtes... Je me disais, ben attends, mais des coachs, il y en a plein les placards. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres ? OK ? Des coachs, ils sont tous bons. Toi, qu'est-ce que tu sais faire ? Parce qu'on se dévalorise, on est un peu nul. Donc, peur de ne pas être à la hauteur, vous voyez. Peur d'échouer. Ben oui, en même temps, Nathalie, tu sais que tous ceux qui montent leur boîte de coaching au bout de trois ans, merci, bye bye, au revoir. Bon, OK. Peur de réussir. Eh oui, peur de réussir. Je l'ai même eue, celle-là. Puisque moi, dans ma famille, personne n'a entrepris, en fait. On est tous avec des métiers un peu plus classiques. Et donc là, moi, je sors, en fait, du carcan pour me dire, je passe à autre chose. Et là, c'est clairement, on peut se dire même des fois, comme une trahison familiale. Pour certains, ça peut être ça. Et peur d'être jugée. Oui, parce que quand on crée sa boîte, il faut se montrer. Et donc, quand on se montre, on est jugé. Eh ouais. Alors moi, je me disais que tous les gens allaient me dire ça. Quand j'ai appelé mes amis, je leur ai dit, ouais, c'est bon, là, je vais entreprendre. C'est bon, je crée ma boîte. Je pensais que tout le monde allait me dire ça. Alors j'avais, comment dirais-je, travaillé plein d'arguments. Et en fait, j'ai eu une chance énorme. Mes amis m'ont dit, enfin, tu te lances. Mais oui, mais vas-y, fonce, ça te correspond, c'est toi, t'as raison, vas-y. Ah bon ? Oui, mais oui, vas-y, OK. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre des risques, ah toi, oui, vas-y, je t'encourage et tout. Waouh, incroyable. Donc finalement, toutes ces peurs, déjà, c'est moi qui les avais inventées dans ma tête. Troisième question, qui vous seriez sans cette peur ? Si vous n'en aviez pas peur, vous seriez qui ? Dites-vous bien que nous pensons beaucoup. Alors, c'est scientifique, ce n'est pas moi qui le dis. On va dire qu'il y a moins 6200 pensées par jour. Et sur ces 6200, il y en a 80% qui sont négatives. Vous vous rendez compte à quel point on pense négativement ? Donc ça, ça nous pourrit la vie. Donc faire très attention à nos pensées. Ça va pour le moment ? Et donc, je voudrais vous partager une citation de Nicole Bordelot. Le seul mur qui vous empêche d'avancer, c'est celui de vos pensées. Le seul mur qui vous empêche d'avancer, c'est celui de vos pensées. Très important. Ah oui, alors je vais quand même vous dire, une fois que mon entourage m'a dit, vas-y fonce, me donne le feu vert. Oui, mais moi, j'étais toujours au feu rouge. Je n'étais pas prête. Et en fait, je me disais, ils ont trop confiance, ils sont fous. Ils m'imaginent, je ne sais pas qui. Non, non, je ne suis pas prête du tout. Et carrément, je me suis mise à construire un scénario des plus négatifs. J'étais toute seule dans mon lit. Pourtant, j'avais l'aval de tout le monde. truc inespéré. Mais moi, je n'avais pas l'aval. Je me suis retrouvée dans mon lit à ruminer et à me dire, OK, chifolo, c'est mon nom de famille, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Non, mais tu te rends compte ? Imagine, tu as zéro client. Tu as zéro client. Tu as zéro chiffre d'affaires. Tu as zéro chiffre d'affaires. Tu n'as plus d'argent. Mon besoin de sécurité était... Tu n'as plus d'argent ? Tu n'as plus d'argent ? Tu es dépendante de ton homme ? Impossible pour moi. Ensuite, il va m'aider. Moi, je vais tomber en dépression. Je ne suis plus du tout intéressante. Il me quitte. Je n'ai pas d'argent. Je vais me refoyer le logement. Et peut-être que je touche le RSA. Je suis tombée très bas dans mon scénario. À un moment donné, là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps ? Ça s'est complètement rétracté comme ça. Je n'étais pas bien. J'avais le souffle à moitié coupé. Je suis dit « Ouh ! » Respire. J'ai respiré plusieurs fois. Ça m'a calmée déjà. Alors, ça, il faut le faire. Quand vous sentez une angoisse, machin. Et après, je me suis dit « Et si ça se passait bien, ça serait comment ? » Et j'ai commencé à visualiser l'inverse. « Si ça se passait bien, ça serait comment ? » Et donc là, je me suis projetée tout simplement heureuse, joyeuse, faire ce que j'aime faire, conseiller, aider, aider les autres à s'envoler. Et là, je me sentais « Ça y est, ça y est, ça commençait à être fluide, beaucoup plus apaisée. » Et je me suis dit « Il ne faut vraiment pas que j'oublie ça. Nos pensées ont besoin de nous pour nous nourrir. La peur a besoin de nous pour nous nourrir. Elle a besoin de vos pensées. Donc, si vous pensez plutôt freestyle, positif, elle aura moins prise sur vous cette peur. Il faut quand même l'écouter parce qu'elle vous dit des choses et peut-être ce sont des choses que vous avez déjà vécues par le passé ou vos parents, enfin bref, quand vous étiez enfant, vous l'avez aussi vécu et ça a été difficile. Par exemple, le jugement, c'est très dur. Imaginons que vous avez été, j'espère pas, mais je ne sais pas, subi un harcèlement à l'école où vous étiez très timide et qu'à chaque fois que vous parliez, on se moquait de vous et que vous, vous aviez des réactions de timide, c'est-à-dire, vous voyez bien, on n'a plus de souffle, il n'y a plus de salive, il n'y a plus rien, on devient tout rouge. Tout ça, c'est ancré dans notre corps et donc dès que vous devez passer en public, bam, le jugement arrive. Donc tout ça, il faut se poser la question, est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est ancien ? Si c'est vraiment très ancien, c'est très, très, très paralysant. N'hésitez pas à aller creuser votre histoire aussi. Donc là, ce n'est pas avec un coaching, je vous dis, ce n'est pas le coaching. On est plus sur une thérapie et il ne faut pas hésiter si vous faites le MDR ou des choses comme ça pour nettoyer tout ce qui ne vous appartient plus aujourd'hui. Il faut vraiment vous dire que ça m'appartenait dans le passé mais aujourd'hui, ça n'appartient plus à celle que j'ai envie de devenir demain. C'est une décision à prendre. Alors, je vais vous parler des mécanismes de fonctionnement assez rapidement. Comment ça fonctionne chez nous ? Eh bien, quand il y a une situation ou un problème, voilà ce que je pense. On appelle ça vos croyances sur cette situation. Ce que vous ressentez, les émotions. Rappelez-vous, quand je disais je suis nulle, je ne sais rien faire, qu'est-ce que je vais faire ? Mes émotions, je sentais du stress, de la peur. Qu'est-ce que je fais ? Je ne fais rien. Je procrastine. Pour quel résultat ? Eh bien, rien. Donc, je suis dans l'échec. C'est-à-dire, j'ai tellement peur de l'échec que je fais le schéma de l'échec moi-même. Ça va, ça ? Une fois que vous savez ça, déjà, vous gagnez beaucoup de points parce que vous allez vous dire que ce que je pense, ça va aller sur ce que je ressens, qui va avoir un impact sur ma façon d'agir. Donc, ce que je vais vous demander, ça va être de faire l'état présent. Aujourd'hui, par rapport à votre situation, quelles sont vos pensées ? Notez, si vous le souhaitez, je ne vous pense pas. Notez, quelles sont les émotions, les sensations que vous ressentez ? qu'est-ce que vous faites, du coup, par rapport à ça et quelles conséquences ça a sur votre comportement ? Ça, c'est sur l'instant, aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, 14 octobre, mais dans la situation présente. Et après, ça va être, pardon, d'aller dans l'état désiré. Quelle pensée je souhaite avoir ? Vous voyez, comme moi, j'ai fait tout à l'heure, et si ça marchait, comment ça serait ? Qu'est-ce que je souhaite ressentir à la place ? Ah, une liberté, une joie, un soulagement, un élan. Il faut vraiment le sentir dans votre corps. Quel comportement je souhaite avoir ? Me mettre en action. Ok, faire quoi ? Donc, à vous, après, de voir quelle action vous allez mettre en place. Et quel résultat je vais obtenir ? Ça va ? Je vous laisse un petit peu. Il y a trop du temps ? Je suis bien ? Il y a trop du temps. Je peux passer à ce like d'après ? Posez-vous aussi cette question. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation ? Parce que des fois, quand on ne change pas, finalement, ce n'est pas plus mal. ça nous va bien. Parce que peut-être que, moi, ça m'est arrivé, j'ai accompagné une personne, elle voulait absolument changer. Je trouvais qu'elle devenait terne, c'est-à-dire, voilà, elle n'était pas bien, elle commençait à ruminer beaucoup. Mais finalement, elle trouvait des avantages à sa situation. Elle avait ses mercredis, elle finissait à 17 heures, elle avait une bonne rémunération. et donc, je ne peux pas dire elle souffrait pas assez, mais presque, pour passer de l'autre côté. Elle avait beaucoup plus d'avantages à rester là où elle était. Mais une fois qu'on prend conscience de ça, c'est OK, on ne se prend plus la tête. On se dit, oui, finalement, pourquoi est-ce que je me prends le chou, moi ? Je suis bien là où je suis. Donc, posez-vous cette question. Et puis, s'il n'y en a pas, là, il est urgent de changer. important, vous focalisez, donc, vos pensées sur ce que vous voulez, votre objectif et non pas vos peurs. Vos peurs, c'est bon, vous les connaissez. Pas besoin de focaliser sur ces peurs. Et sur les moyens pour y arriver, quelles sont vos ressources ? Donc là, c'est très, très important et non pas sur vos peurs. À un moment donné, moi, je me suis dit, qui tu es comme coach ? si, attends, et ? Déjà, j'ai une maîtrise de psycho, j'ai fait plus de 14 ans d'accompagnement, j'ai accompagné plus de 300 projets professionnels, j'ai eu des bons retours, j'ai fait une formation de coach, reconnue par l'État, je crois largement à mon métier. Ben, attends, si, il y en a sur le caillou, en fait, sur le coude, comment on dit déjà ? J'ai vu l'expression. Il y en a dans la besace des atouts, des compétences. Il ne faut pas se dévaloriser. Il faut croire en soi, vraiment. Pour ça, il faut faire un point sur vos ressources. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? On pense solution et non problème. Beaucoup de gens pensent problème. Oui, mais c'est les oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ça, on les connaît par cœur. oui et, et pas oui, mais. Ça va, je pense. Bon, maintenant, l'idée, ça va être de faire l'exercice inverse. Vous allez vous reposer la question. Eh bien, qu'est-ce que je veux ? Quel résultat je souhaite obtenir ? Quel est mon objectif ? OK. Ensuite, quel nouveau comportement je vais mettre en place pour y arriver ? Quelles sont les ressources que j'ai pour y arriver ? Sur quels atouts je peux m'appuyer ? Et pour quels résultats ? Ça va ? Donc, une fois que vous faites ça, déjà, vous êtes en recherche de solutions et non plus de problèmes. Vous êtes concentré sur votre objectif et non plus sur votre peur. On va faire ce qu'on appelle de la reprogrammation mentale. Très important que vous sachiez ça, c'est l'apport des neurosciences. Le cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue ou imaginée. Vous le faites croire n'importe quoi à votre cerveau. C'est pour ça qu'il faut l'entraîner sur des scénarios positifs et non pas négatifs comme j'ai fait tout à l'heure où je me retrouvais jusqu'au RSA. Et au foyer. Et ? Et au foyer. Exactement, au foyer. Quelle horreur. Et en même temps, je me suis dit si c'est aussi négatif, qu'est-ce que je crains finalement ? Je retrouverai du travail. Oui, je retrouverai du travail. Je suis jeune, plutôt en bonne santé, j'ai toute ma tête, de la chance. Je retrouverai du travail. Il est où le risque ? Franchement. Alors, la reprogrammation mentale, comment ça marche ? Ce sera le dernier exercice. Donc, on a un élément déclencheur. Je vous ai parlé, par exemple, moi, c'était ma peur de parler en public. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point. Ma peur de parler en public. Mon ressenti par rapport à ça. Je ne sais pas, j'entends... Mon ressenti par rapport à ça, j'avais mal au ventre, j'avais très envie de vomir. C'est moi. Excusez-moi. Ce n'est pas le moment qu'on m'appelle. Comment vous dire ? Donc, mon ressenti par rapport à ça, envie de vomir, mon estomac qui se tordait, peur, angoisse, tout ce que vous voulez. Mes pensées, c'est sûr que je vais me planter. Je vais perdre mes mots, je vais me ridiculiser. Et puis, tout le monde va se moquer, les gens ne vont rien comprendre. Horrible. Donc, ma pensée positive, à la place, c'est là, le 4, très important. Vous allez mettre la pensée positive, je vais réussir à transmettre mon message, les gens vont m'applaudir et je vais pouvoir aider. Et après, à toi. Merci. Merci, c'est chouette, merci. Et 5, vous visualisez, visualisez ce que vous voulez. Moi, je le fais tout le temps. Je le kiffe. Et franchement, ça m'a toujours aidée. Donc, vous le visualisez, vous le visualisez et puis en même temps, vous le ressentez dans votre corps. C'est-à-dire, si vous visualisez les gens heureux, vous ressentez le bonheur, vous ressentez la joie. Vous allez ressentir ce que vous voulez. C'est très, très important. Donc, c'est ça, la programmation. Il y a un élément déclencheur. Et là, vous passez du 1, direct, votre pensée positive, au 4, pardon, et vous finissez par le 5. 1, 4, 5. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Plusieurs fois. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. C'est très important, très, très, très important. Nouvelle pensée plus une visibilisation. Une fois que vous faites ça, énergie, vous saisissez les opportunités, vous y croyez, vous osez, et surtout, parce qu'il ne faut pas aller n'importe où, je ne sais pas où il est, il a objectif et mise en place d'un plan d'action, une stratégie. Il n'y a qu'une seule chose dans la vie qui ne change jamais, c'est le changement. Donc, autant s'y adapter. Et encore, surtout sur cette période-là. Le changement peut faire peur, c'est humain. Il fait peur, en plus, ça nous tombe dessus, sans nous prévenir. Et ce que je veux dire, c'est anticiper ce changement, c'est savoir y faire face et réussir. Anticiper, c'est vous ne savez pas quoi faire, faites un billet dans la compétence, j'en propose, ou un coaching, etc. En tout cas, ne restez pas sans rien faire. Et pour finir, mesdames, j'ai envie de vous dire, mes peurs ne m'empêcheront plus de vivre. Plus fort, on y croit. Mes peurs ne m'empêcheront plus de vivre. Merci à vous. Merci beaucoup. Ayez confiance en vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, il n'y a plus le temps, il y a du temps ? Il n'y a plus de temps. Vous me retrouvez sur le stand, tout au fond. Je suis dans le pôle accompagnement individuel. j'y suis toute la journée. Au plaisir de vous y retrouver. Merci à vous. Merci à vous.